Bonjour à tous et vous êtes de retour pour la première fois en 2014 avec Nook pour une nouvelle série cette fois en fait de Minecraft comme vous pouvez voir, mais il va y avoir aussi beaucoup de mods. Je suis présentement sur le mod pack de Direwolf 20, alors c'est un mod pack qui est disponible sur Feed the Beast Launcher, donc c'est le premier en haut je crois au moment d'enregistrer cette vidéo. Puis comme je l'ai dit, c'est la première fois en fait en 2014, mais c'est la première vidéo aussi que je fais depuis quelques mois, donc je crois début novembre, c'était mon dernier vidéo que j'ai fait. Alors j'ai eu beaucoup de trucs, je vais juste faire quelques petites modifications que j'ai pas fait avant, j'ai eu beaucoup de trucs qui m'ont empêché de faire autant de vidéos, en fait qui m'ont empêché de faire des vidéos point final, j'ai pas pu faire de vidéos depuis plusieurs mois, donc on repart ça en forcé, je repart avec une série qui devrait durer assez longtemps, à mon avis, parce que c'est un mod pack qui contient, si je me trompe pas, 130 mods, donc on va avoir du... pas du travail, mais on va avoir de quoi explorer en masse, puis on va avoir du fun à voir tout ce qu'il y a à faire là-dedans, puis on va pouvoir visiter ça ensemble, puis cette série-là va être un petit peu aussi un... un espèce de tutoriel en même temps d'un datiplay, ça va nous permettre de... Oups, c'est quoi ça? Ouh, toujours pratique, je vais me faire une petite pelle vite fait, en fait non, je vais juste miner un petit stone, juste pour passer aux items en pierre tout de suite. Alors, il y a beaucoup de mods, comme j'ai dit dans ce mod pack-là, vous allez voir beaucoup de trucs que si vous êtes pas quelqu'un qui joue avec beaucoup de mods habituellement, ou avec des mods pack, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses que vous allez peut-être pas connaître tout de suite, mais je vais faire en sorte un peu que ça soit moins compliqué, puis on va essayer de toucher un peu à tous les mods ensemble. Je sais pas s'il y a une place qu'on peut voir le nombre de mods. Donc, ici c'est les mods, il y a plusieurs mods, disons qu'il y a assez de trucs à faire pour... plusieurs séries, plusieurs vidéos plutôt, et ça me surprendrait pas que cette série-là soit ma série la plus longue depuis que j'ai commencé ma chaîne... Oups, c'est pas ça que je voulais faire, voilà. Depuis que j'ai commencé ma chaîne il y a quelques... quelques années, un an? Et demi? Un an et demi, un an? Parce que... Ah c'est de merde... Euh, oui, donc, l'objectif principal de la série, ça sera de, bien sûr, explorer les mods, explorer les différents âges, parce que oui, il y a des mods qui vont ajouter des dimensions parallèles, un peu comme le Nether et End, mais il y a des dimensions encore peut-être plus dangereuses, ou moins dangereuses encore, ou des dimensions personnalisées qu'on va pouvoir se faire nous-mêmes, avec le mod Mistcraft. Mais bon, ça on sait pas pour tout de suite... Pourquoi j'ai... Pourquoi j'ai pas de bras? Ok... J'ai pas... j'ai pas de bras droit. Intéressant. Je pense que c'est un petit glitch visuel, là. Ben en fait, pas je pense, je le sais. Parce qu'on l'a eu ensemble. Mais bon, c'est un petit détail qui va... sûrement pas nous... nous déconcentrer. Comme vous pouvez voir, j'ai une mini-map dans le haut à droite de la... de l'interface C. Ça va pouvoir nous aider à explorer plus facilement. On peut voir les biomes, donc forest en bas, on a... beach, océan... On peut voir un peu ce qui... ce qui est dans les environs. Et déjà, on a un peu de coal, pas de coal, de métal qui est disponible à notre apportée. Vous allez voir, il y a aussi une tonne de nouveaux... de nouveaux minéraux qu'on peut... qu'on peut se procurer. On va tout voir ça ensemble en temps et lieu. Mais, la première chose à faire, comme dans tout bon... let's play ou dans toute bonne partie de Minecraft, c'est de se faire un... Oh... Ok... Il y a quelques glitch visuels, on dirait. Tant pis. Donc oui, la première chose à faire, c'est de se faire un... une petite... une petite base sécuritaire le plus possible, avant que la nuit tombe. Donc ça ne changera pas, malgré que... je vais possiblement juste ramasser un peu de... métal, s'il y en a quelques-uns. Parce que ce sera une des ressources les plus utilisées, bien sûr, comme dans tout bon... mode pack. Voilà... J'ai entendu un Enderman. J'ai pas le goût de me battre encore contre lui, donc je vais... en aller... avant de faire une gaffe... Oups... Oui, oui, ça fait un petit bout que j'ai pas... enregistré de vidéo, donc le fait de parler et de jouer en même temps peut me... me déstabiliser quelque peu. Je vais ramasser ces Certus Squares, parce qu'ils sont très utiles aussi. Vous allez voir possiblement avant la fin du vidéo que c'est... Oh, un village magnifique. Wow. Bon. Ça va peut-être nous permettre... de faire une petite base sécuritaire près du village, mais c'est un village marin, donc c'est... Merde. C'est un peu le bordel, là. Mais bon, on va faire avec. Ne vous inquiétez pas. Je vais un peu tout ramasser, ce qui se trouve dans le coin. Avant de me diriger vers le village. Donc on a de l'aluminium, comme vous pouvez voir avec l'indicateur au haut de l'écran. Donc, ce qui est en haut, c'est les items ou les blocs que je regarde. Comme là, je peux voir que c'est du sable, de l'eau, de l'herbe. Donc, ça peut être pratique. Quand on sait pas ce qu'un bloc est, on peut toujours regarder l'indicateur et savoir ce que c'est tout de suite. C'est quoi ça? Ouh! On va manger quelques fruits pour se rassasier. Donc, vous pouvez voir aussi qu'il y a plusieurs... Comme vous pouvez voir, c'est reed. Et en dessous, biomes aplenty, c'est le mod dont les reeds font partie. Alors, il y a le mod biomes aplenty qui rajoute... Je crois, c'est 80 à peu près biomes différents dans le... Dans le registre de Minecraft. Donc, ça va être assez intéressant à voir. Il commence déjà à faire nuit. Je crois. C'est quoi ça? J'ai vu quelques particules, mais bon, on ne s'en fera pas avec ça. Donc, on a un village. Quelques poulets. Et malheureusement, les villages, je crois qu'ils... Je ne sais pas si c'est dans le mod pack seulement ou si c'est avec les nouveaux Minecraft. J'ai beaucoup d'erreurs de chunks. Donc, je fixe ça et je reviens tout de suite chez un petit instant. Et voilà, de retour. Donc, je pense que ça a été réglé. Je ne sais pas trop ce qu'il faisait ça. Comme vous pouvez voir, mon personnage est un peu... démoli. Je n'ai aucune idée de ce qui fait ça. Je vais devoir faire quelques recherches. Et possiblement modifier ça. Avant le prochain épisode. Et ils sont très bruyants. Je vais essayer de baisser ça un peu. Et merde. Ouais. Donc, c'est assez agressant. Est-ce que je vais... Il y a beaucoup de problèmes d'éclairage aussi. Et il y a un temple juste là. Perfect. Mais c'est la nuit. Est-ce que je veux vraiment aller là? Hmm. La petite voix intérieure m'a dit que non. J'ai mon workbench ici. Je vais me faire dis-moi une épée. Ça va toujours être pratique au cas où on trouve des problèmes. Étant donné que... C'est quoi ça? Pourquoi il y a plein de petites araignées bizarres là? Hmm. Je vais rester loin. Je vais me diriger vers le temple et... On verra ce que ça donnera. De toute façon, je n'ai pas vraiment rien d'intéressant à perdre. Rien d'important. Et les mods sont vraiment... Pas les mods, mais les textures sont vraiment bizarres. Hmm. Il y a une araignée qui n'est pas très loin d'ici. Qui vient de mourir, on dirait. Il y a plusieurs araignées pas loin. Hmm. Je vais me débarrasser de ça. Je ne sais pas trop ce qu'il y a là-dedans. OK. C'est peut-être des... Des spawns standards. Il y a un zombie, il est pratiquement invisible. En effet. Je m'en débarrasse. Et comme vous pouvez voir, il y a un petit truc noir qui m'a... Qui m'a un peu rentré dedans. C'est un mod qui fait qu'on peut se transformer en n'importe quel des mobs qu'on tue. Donc, vous vous rappelez que j'ai tué un poulet plus tôt. Puis, j'ai aussi tué... J'ai tué en fait un zombie. Donc, je pourrais me transformer en n'importe lequel des deux. Donc, si je prends par exemple... Poulet. Et je pense que les graphiques vont être un petit peu bizarres, mais... Je vais le faire quand même. On peut voir que je me transforme en poulet. Ouh! Et j'ai donc les habiletés du poulet. Donc, je plane. Voilà, comme c'est magnifique. Et je me retransforme en moi-même. Sans plus tarder. C'est bizarre, les textures sont revenues. Mais bon. Ceci est un temple... De jungle. Et je peux, si je ne me trompe... Aouh! Aouh! Ça fait mal, ça? Ouh! Est-ce qu'il y a un autre wire là? Oui. Et voilà. Donc, je ramasse les flèches, le redstone. Et... Il y a cette autre flèche là? Oui. Et un safari net qui contient... Je ne sais pas quoi. Donc, c'est un peu une espèce de... Porte d'un spawn egg portable, si on veut. Alors... Mais celui-là, je pense qu'il est juste... Une... Une... Une usage, comme on peut dire. Je ne sais pas comment dire ça en français. Je suis trop habitué du choix en anglais avec des gens anglais. Donc... C'est un peu le... Le côté négatif de la chose. Et j'ai entendu quelque chose que je n'aime pas. Mais bon, c'est pas grave. On va quand même faire cuire du poulet. Je vais mettre quelques sticks. En même temps, ça va faire un peu d'éclairage. Le temps que je trouve le coffre qui est juste là, en fait. Qui est invisible. Donc, j'ai un peu d'or et... Une armure en métal qui va être très pratique. Et ce qui m'agace un peu présentement, c'est des bugs d'apparence comme ça. D'ailleurs, je vais ramasser le coffre. Un chest. Et... Un poulet. Hum... Et il devrait avoir un autre chest. Pas bien loin d'ici. Où est mon pickaxe? Pickaxe. Peut-être quelque part en arrière de ça. On va ramasser le redstone tant qu'à y être. Et il devrait être en dessous ici. Ou peut-être pas. Ah, il est là. Je ne l'avais juste pas vu parce qu'il est invisible. Donc, encore un peu d'or. Et... Des cerveaux, disons. Donc, euh... Ce que je vais faire, je vais essayer de régler un peu les problèmes de texture parce que ça m'agace vraiment beaucoup. Puis, j'en reviens tout de suite. Juste un petit instant. Et voilà, je crois que c'est réglé. Alors, comme vous pouvez voir, ma texture est parfaite. Parfaite. On voit les coffres. En fait, je n'ai pas ici si on les voit par terre. Mais dans l'inventaire, tantôt, je ne les voyais pas. Et voilà. Donc, tout est sous contrôle. Je vais reprendre mon épée par contre. Et ma fournaise. Donc, ce que je vais faire, je crois qu'il doit être presque rendu le jour parce que j'ai passé beaucoup de temps à faire un peu de taponnage. Oui. Donc, le soleil se lève. Oui. Magnifique. Quel timing. Alors, ce que je vais faire, je vais ramasser un peu de bouffe. Il y en a amplement dans le coin. Des oeufs. Des zombies. Je vais devoir me trouver... Qu'est-ce qui se passe là-bas? Il y a des cochons. Donc, maintenant, je peux me transformer en porc. Pour... Oh! Ah, je pensais qu'il y avait une caverne. Et non. C'est triste. Donc, à noter, lorsqu'on se transforme en mob, on peut avoir leur habilité. Ça peut être un côté négatif aussi. Comme par exemple, si je tue un enderman, je peux me transformer en enderman. Mais si je vais dans l'eau, je vais manger beaucoup de dégâts. Donc, il faut que je fasse attention avec ça. Même chose si je suis en enderman et il commence à pleuvoir, je vais manger beaucoup de dégâts aussi. Parce que la pluie va me faire du dégâts. Donc, il y a beaucoup d'ossements et des flèches ici. Je sais que ça n'a aucun lien avec ce que je disais, mais il fallait que j'en parle. Donc, oui, le mode s'appelle Morph. Donc, un des morphs les plus intéressants à avoir, c'est la chauve-souris qui permet de voler, bien sûr. Mais certaines personnes considèrent que c'est quand même assez OP, comme overpowered, parce qu'on peut pratiquement se déplacer où on veut, quand on veut. Je vais essayer de ne pas trop en abuser, mais c'est quand même assez pratique. Comme vous pouvez voir, en fait, je vais aller tuer une pieuvre aussi d'ailleurs. Ça va être un peu très... Ah, elle est foutue. Baisant. Je vais tuer une pieuvre pour pouvoir me déplacer dans l'eau rapidement et respirer sous l'eau, c'est pratique aussi. Et il meurt. Oh, Inxac. Je ne suis pas plein de... Ah non. Oh oh. Oh. Ce que je vais faire, je vais me transformer à l'instant même en pieuvre. Et mon inventaire n'est pas plein, bien sûr. Oui, bien sûr. Je vais me débarrasser de ça. Alors, comme vous pouvez voir, je suis maintenant une pieuvre. Et je peux me déplacer assez rapidement dans l'eau. Et j'ai pas d'oxygène, donc je peux faire ce que je veux pendant tout le temps que je veux dans l'eau. Euh, pourquoi je peux pas ramasser ça? J'ai rien jeté? Ah, les seeds. Voilà. Je les ai re-ramassés. Et, un côté négatif de la pieuvre, c'est que lorsqu'elle est en dehors de l'eau, qu'on va voir dans quelques instants ici, c'est l'oxygène qui commence à baisser, donc il faut que je me retransforme en humain. Ou en... peu importe ce qu'il peut respirer, celui-là. Euh, en dehors de l'eau plutôt. Donc, ce que je vais faire... Hum... Je vais ramasser de la nourriture, parce que c'est toujours utile. Pour se faire des fermes plus tard, ça va être essentiel pour plusieurs choses. Donc, on va monter là, avec du cobblestone. Et voilà! C'est pas ce que je voulais faire. Ça non plus. Là, on va y arriver. Ne vous inquiétez pas. Je reprendrai l'habitude assez rapidement. Donc, on a des carottes, des carottes. J'aurais aimé avoir des pommes de terre aussi, et ne pas tomber dans l'eau, mais bon, c'est... On peut rien de faire. Et voilà, donc je vais tout ramasser ça. Même que, je vais ramasser aussi... Qu'est-ce que je peux me débarrasser? Les oeufs, on s'en fout un peu. Euh... Zombie Brain... Amber... Ça, c'est un mode de... Termcraft, c'est un mode de magie. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais ramasser tout ça aussi. Ramancer... Les graines... Et le blé. On va sauter le bord. On va faire la même chose ici. Pour se faire une bonne source... De nourriture de base. Et... Même qu'avec tout ça, je vais pouvoir m'embarrasser de... Quelques espaces ici... Ah non! Il était cuit celui-là. Tant pis, c'est pas grave. Ok, je vais continuer à ramasser tout ça ici. Je vais faire le tour des villageois à voir si il y en a un qui vend quelque chose qui vaut la peine. Et, je reviens tout de suite. Bon, eh bien, j'ai pas trouvé de villageois vraiment intéressant parce qu'ils vendaient des trucs... Pas très... C'était assez inutile en fait. Ça coûtait très cher ou c'était... C'était pas du tout rentable. Alors, j'ai simplement continué vers l'ouest. Qu'on peut voir à l'ouest du village. Et... Je suis sur un biome maintenant de... Biomes of Plenty. Donc, on a un biome de Sacred Springs. Donc, les sources sacrées. Quelque chose comme ça. Ça a l'air assez intéressant pour se bâtir ou se faire une base. Comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de chutes d'eau. Il y a des grosses montagnes. Il y a peut-être trop de chutes d'eau en fait. On va explorer un petit peu dans le coin, puis on va essayer de trouver un bon spot. Il y a un peu trop de feuillage au sable aussi. C'est un petit peu... Wow. C'est un petit peu agressant par contre. Le feuillage et tout. C'est un petit peu dommage. Malgré que... Est-ce que c'est encore le même biome qui continue? Ouais. Sacred Springs. Forêt. On a une Witchwood forêt. Donc, une forêt de... Euh... Arbre sorcière, si on veut. Donc, il y a beaucoup de feuillage. Par contre, ici, une fois le feuillage enlevé pourrait être bien par contre. Bon, ça serait un peu de travail à faire. Et j'ai encore un chunk qui load pas, je crois. Ouais. Je vais faire un petit... Un petit truc comme ça. Ça devrait tout reloader. Quelques framerates au début. Et tout devrait être sous contrôle. Et j'ai toujours pas de laine. Ce qui m'agace un peu aussi. Donc, euh... Ce que je vais faire... Je vais peut-être me tenir pas trop loin d'ici. Parce que c'est quand même un bel endroit. Je crois qu'on peut voir sur la map aussi. Ah non, ça c'est l'arbre. J'allais dire que c'est quand même assez plat. Mais c'est sûrement juste le fait qu'il y a un... Toi, je vais te m'y verser toi. C'est sûrement juste le fait qu'il y a un arbre avec le feuillage qui est plat sur le dessus. Euh... Ce que je vais faire... Je vais considérer peut-être me construire ici. Pendant ce temps-là, je vais aller me cacher dans la montagne. Faire un bon vieux... Ah bonjour, Cole. Faire un bon vieux trou. Et attendre le jour. Donc je vais vous épargner tout ça, bien sûr. Et on se retrouve le matin même, dans quelques instants. A tout de suite. Et voilà, nous y sommes. Ça devrait pas être très bien long. Je crois. Donc là, le soleil se lève presque. Est-ce qu'il y a des moutons proches? Il y a un Cole ici que... J'aimerais bien avoir. En fait, ce que je vais faire, je vais placer... Je vais recacher l'entrée. Avec... Ah bordel. Je vais pas recacher l'entrée parce que j'ai pas peur. De toute façon, le soleil s'en vient. Je vais juste faire une petite pièce pour mettre quelques coffres. Ça, ça, ça. J'ai deux coffres, je pense. C'est ça. Ouais. Donc on va placer ça à l'instant même. Un là. Un là. Je vais mettre tout ce qui est bloc à droite ici. À part ça, parce que je vais la placer tout de suite. Bloc, bloc, bloc. Parfait. Et le reste là-bas. Je vais mettre tout ça là-dedans. Et je sais que j'ai remis encore ma... Ah oui, c'était dans les... C'était dans quoi? C'était dans le... Oh, c'est bien ça. Je vais juste prendre ça. Ça. C'est pas ce que je voulais faire. Je voulais ouvrir un autre coffre. Ça. Je vais prendre quelques bois. Je vais mettre ça ici. Ça ici. On va se faire quelques sticks. On va prendre ça ici. Et on va se gratter. avec... Oups. Avec un pic et une épée. Il n'y a rien de trop beau. Donc... Ça. On va mettre ça à 3. Ça, on va mettre ça à 4. 5, 6. Et 1. En fait, toi, tu prends le bord. 4. Voilà. Donc ça va être comme ça. Et avec ça, je vais faire ça. Ça, ça, ça. Ça. Et voilà. Donc là, vous vous dites où est-ce que tu vas construire ta base parce qu'il y a beaucoup trop de feuillages et c'est le bordel. C'est une très bonne question. Comment se débarrasser de tout ça assez rapidement. Alors, voici comment faire. On va se faire un petit outil qui va être très pratique. Compte tenu qu'on est dans un biome rempli de feuillages. On met ça. Dans le fond, je vais le faire en stone. Ça va être... Il va peut-être durer plus longtemps. 1, 2, 3. Et voilà. Donc ça, ça, ça. Avec un stick. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Hmm. Oh, je vois. Ok. On va le faire en bois, alors. À moins que j'aie assez d'Iravel, mais je ne croirais pas. Je n'en ai pas du tout, en fait. On va le faire en bois, alors. Pas le choix. Je pense qu'on peut le faire en stone, mais non. Ça en est-il. Qu'est-ce que ça fait dans la vie, ça? Ça, ça sert à retirer les feuillages et ramasser l'herbe au sol. Donc, par exemple, si je vais ici, je clique gauche. Et ça enlève tout dans un rayon de quatre par quatre, je crois quoi. Ou de quatre, de dizaines de rayons. Donc, si je fais ça ici, ça va débarrasser assez rapidement, en me donnant même les saplings et parfois les pommes des branches d'arbres. Donc, c'est quand même assez efficace. Et toi, je te bloque. Donc, je vais libérer tout ça ici. Puis, ça va faire un peu d'espace pour pouvoir faire quelque chose de bien pour commencer. Alors, je vais libérer tout ça avec peut-être deux ou trois autres fautes plus. Et on se retrouve tout de suite après. Et voilà, nous sommes de retour. Et je vais vous montrer dans quelques secondes de quoi a l'air maintenant le terrain de mon futur chez moi. Alors, ce que je vais faire... Oups, non, pas ça. C'est ici, on va prendre dix. On va stocker ça ici. Ça, c'est le bois que j'ai ramassé pendant l'opération. Et voici de quoi ça a l'air maintenant. Donc, c'est assez bien, je trouve. Et d'ailleurs, j'ai quelques petits troncs qui ont été oubliés. Et il y a un squelette là-bas qui me regarde. Oups. Donc, je pense que ça va être un bon endroit pour faire... Pour faire ma base. Alors, eh oh. On a maintenant... Un buisson de framboises qui sont excellents pour des sources de nourriture. Alors, je vais les ramasser. On a qu'à les... Oups. On a qu'à les frapper. Avec n'importe quoi, en fait. Je vais avoir le poing nu. Parce que je suis comme ça. On va pouvoir les replanter plus près de chez nous. Et ça va être une source renouvelable de nourriture assez... assez rapidement. Donc, ça va être un côté positif à notre... notre exploration. Qu'on va pouvoir avoir un petit buisson de framboises. On va aller poser ça là-bas. Puis, en fait, ce que je vais faire pour la série, je vais faire des vidéos d'environ peut-être entre 25 minutes et une demi-heure. Donc, chacun des vidéos sera quand même assez long. Puis, je vais essayer de toucher un peu à tous les modes... du mode pack en temps et lieu. C'est sûr qu'au début, ça va être plutôt orienté comme Minecraft. Mais, assez rapidement, ça va se développer. Puis, ça va devenir... C'est quoi ça? Peck Forager. Est-ce que c'est un mob ou c'est... Je vais attendre un peu parce que je ne suis pas encore sûr de savoir ce que c'est. Histoire de ne pas mourir dans la première vidéo. Ce serait assez honteux. Ce que je vais faire, je vais faire une petite place rapidement. Ici. Donc, oui, je vais essayer de toucher un peu à tous les modes. Mais, au début, ça va être beaucoup plus standard, si on veut, comme épisode. Disons, après l'épisode 1 et 2. Ce que je vais faire d'ici le prochain épisode, en fait, je vais prendre... Je vais sûrement aplanir la montagne sur le côté, ici. Jusqu'en bas. D'où la raison pourquoi j'ai bâti, c'est que j'ai mis mes buissons en bas, ici. Je vais tout mettre ça au niveau, ici en bas, à ce niveau-ci. Jusqu'à la montagne. Peut-être laisser un petit dénivellation pour garder ça naturel. Puis, je vais peut-être commencer un petit peu à faire une mine qui descend peut-être à partir d'ici. Qui va descendre dans les bas-fonds de la croûte terrestre pour se trouver des minéraux. Parce qu'on va en avoir besoin beaucoup pour faire tout ce qu'on veut faire dans cette série. Donc, j'en ai un peu trop de buissons. Donc, je vais aller stocker ça. Ici. Ce qui est bien avec les buissons comme ça, c'est qu'on peut quand même manger pendant qu'on est plein. Oups, petit... Ok, l'animation ne se fait pas, mais ça les consomme quand même. Puis, ça offre une saturation supplémentaire, je crois, de bouffe. Donc, on peut en manger peut-être une vingtaine, une vingt-cinqaine quand on est plein. Puis ensuite, on peut être un bon bout sans avoir à manger avant de perdre de la faim. Donc, c'est une très bonne source de nourriture. Puis, c'est renouvelable. Et les buissons vont monter jusqu'à trois de haut. Donc, chaque... Peut-être chaque deux jours dans Minecraft, tous les buissons vont être pleins. Donc, c'est une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, neuf, dix buissons comme ça de trois de haut. Donc, ça va être magnifique. Donc, je vais juste faire un petit item avant de terminer. Je crois que j'ai tout ce qu'il faut. Oui, je vais avoir ce qu'il faut. Donc, un petit item qui est ajouté dans... qui est ajouté par un mod. Donc, euh, merde. Est-ce qu'on peut faire du papier autrement? Je ne croirais pas pour l'instant. Je vais voir, vite fait, si je peux voir une sugarcane qui traîne. Est-ce que j'ai tué un squelette? Oui. En fait, je vais terminer avec ça. Je vais vous montrer un petit item qui est magnifique. Donc, un ossement avec... Donc, ça s'appelle un, deux, trois, quatre. Je ne sais pas si ça va fonctionner avec ça. On va essayer. On n'a rien à perdre. Ça, ici. Donc, il faut quatre stones avec un bol. Donc, est-ce que j'ai dix stones? Un, deux, trois, quatre. Quatre. Oups. On va voir avec huit. Ça, ça va cuire. Pendant ce temps-là, on va faire un bol. Peut-être qu'on va faire quatre bols parce qu'on n'a pas le choix. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé là? C'était bizarre, ça. Et voilà. Et le temps que ça cuit, on va pouvoir faire ça. Magnifique. Et on va expliquer une petite course sur le bord de l'eau. Donc, je vous rejoins sur le bord de l'eau, en bas ici, avec tout ce qu'il faut. On va espérer que ça fonctionne. À tout de suite. Et voilà, nous sommes de retour. Je vais espérer que ça fonctionne avec ça. Sinon, on va oublier ça, puis on va terminer les visites là-dessus. Dans le fond, le watering can, c'est un peu comme un bone meal, mais qui est renouvelable avec de l'eau. Donc, ce que je vais faire, j'ai juste à faire un clic droit. Comme vous pouvez voir, c'est écrit empty, donc il est vide. Je fais clic droit. Il devrait être plus vide. Donc, maintenant, je peux arroser les plantes. Je sais pas si ça fonctionne sur les sugarcane, on va le savoir dans quelques instants. Donc, on a qu'à tenir le bouton droit enfoncé, puis on espère que ça va pousser. C'est supposé faire pousser les plantes plus rapidement, mais avec les sugarcane et trucs comme ça, je sais pas si ça fonctionne comme les cactus. Oh, je pense que oui. Wow. Bon. Donc, ce qu'on va faire... On va faire pousser peut-être deux de plus... En fait, non. Je vais le laisser ici, j'ai rien de plus à avoir à le chercher. Euh... Ouais, j'aimerais juste savoir qui est là. Donc, retournons à la maison. On va se faire un petit... ...calepin, si on veut. Ça ici, il y a un... ...une dryade que je sais pas ce qu'il a fait. Je vais me renseigner, puis le prochain épisode, je vais savoir ce qu'ils font. Peut-être que je vais pouvoir rentrer à l'avantage, ou faire des échanges avec, ou quelque chose comme ça. On va le savoir bien assez vite. Donc, ce que je voulais faire, c'était du papier. C'est ici, trois comme ça. Ensuite de ça, c'était... Quelle était la recette? Donc, on voulait faire un clipboard, qui est un peu une note de... Pas une note, mais une liste de choses à faire. Donc, ça. Donc, on va monter une plume, un ink sac. Donc, ça ici. Donc, je vais pouvoir faire... Je vais pouvoir faire une liste de choses à faire dans ma série. Puis, au prochain épisode, je vais pouvoir vous montrer ce que j'ai... Ce que j'ai découvert. Pas ce que j'ai découvert, mais ce que j'ai choisi comme objectif. Donc, la série va s'appeler... À faire dans la série. Donc, c'est ici. Si je me souviens bien. J'ai juste à... Faire échapper pour le sauvegarder. Oui. Donc, je vais faire une petite liste de choses à faire pour la série. Puis, au prochain épisode, je verrai ça avec vous au début de l'épisode. Alors, je vous remercie d'avoir regardé. Puis, comme je vous ai dit, c'est un retour en force pour moi cette année dans le YouTube... Le YouTubing, on pourrait dire. Alors, attendez-vous à avoir plusieurs vidéos de plusieurs jeux. Je n'ai pas encore vraiment parlé de ce que j'allais faire, mais ça va être intéressant pour moi. Puis, j'espère pour vous aussi. Alors, merci d'avoir regardé. Puis, comme dans le bon vieux temps, on se revoit à la prochaine. Ciao.